Bonjour à tous. Bienvenue à cet entretien avec François-Henri Désirable. Je m'appelle Christiane Badnet, c'est moi qui vais animer aujourd'hui. Donc, évidemment, cet entretien a lieu à l'occasion du Festival Québec en toutes lettres avec le soutien du Consulat général de France à Québec. Et aujourd'hui, en fait, on va vraiment plonger dans le parcours et l'œuvre de l'auteur et particulièrement dans son dernier livre qui, que je sors ici, « L'usure d'un monde ». Voilà. Alors, bonjour, François-Henri Désirable. Bonjour. Bienvenue ici en terre de hockey. Nous en reparlerons. Donc, François-Henri Désirable, je vous présente, est né en 1987. Il est écrivain, auteur de quatre romans avant son tout dernier, tous parus aux éditions Gallimard et traduits dans une quinzaine de langues. « Mon maître et mon vainqueur », « Histoire d'un amour passionnel », a remporté le Grand Prix du roman de l'Académie française. Et fin 2022, au plus fort de la répression contre les manifestations qui suivent la mort de Massa Amini, il a passé 40 jours en Irak, qu'il a traversé. Et donc, il revient avec « L'usure d'un monde » qui fait référence à l'usage du monde de Nicolas Bouvier. Donc, on reviendra à ce livre. Mais tout d'abord, François-Henri, j'aimerais qu'on parle de votre cheminement littéraire parce que, je vais avoir une question super typique pour une Québécoise. On est toujours étonné de voir les écrivains qui viennent du hockey, car ce sont des mondes assez séparés quand même au Québec, ou en tout cas, dans lesquels il y a une certaine tension. Donc, comment vous avez fait cette historique d'abord de hockeyeur professionnel à écrivain, il y a déjà quelques années? Eh bien, j'ai commencé le hockey à l'âge de cinq ans parce que mon père avait été joueur et entraîneur de hockey. Et dès que j'ai su marcher, j'ai eu envie de patiner. Et à l'âge de 18 ans, de manière tout à fait naturelle, j'ai annoncé à mes parents que je voulais embrasser une carrière de joueur de hockey professionnelle. Et mon père était très heureux de cette décision. Et ma mère m'a regardé avec consternation. Et elle m'a dit, écoute, mon fils, j'avais d'autres projets pour toi que de te voir pousser une rondelle en caoutchouc au bout d'un bâton sur une surface gelée. Et elle m'a dit, elle m'a imploré de faire des études. Et elle m'a dit, tu peux jouer au hockey, mais fais des études. Elle-même avait arrêté l'école assez tôt, à l'âge de 15 ans, et elle tenait à ce que je fasse des études. Alors j'ai regardé la faculté qui était la plus proche de la patinoire, à Amiens. Et il y en avait deux. Il y avait la faculté de médecine et la faculté de droit. Et j'ai pris un palais de hockey et j'ai joué à pile ou face avec le palais. Et c'est retombé sur le droit. Et droit, c'est fait. Voilà. Je suis rentré en fac de droit. Et au bout de quelques mois, la fac de droit d'Amiens a été bloquée parce qu'il y avait des contestations étudiantes suite à une réforme de Dominique de Villepin, qui était premier ministre à l'époque. Et ça s'appelait le contrat premier embauche. Et donc, il y avait une très grosse contestation étudiante. Et la fac d'Amiens était l'un des bastions de la contestation. Et donc, en dehors de mes... Je n'avais plus cours. Et en dehors de mes heures d'entraînement quotidiennes, eh bien, j'étais un peu désoeuvré et j'ai poussé la porte d'une bibliothèque. J'ai cherché le plus gros livre que je pouvais trouver. Et je suis tombé sur « Belle du Seigneur » d'Albert Cohen. Et quand je l'ai refermé 1111 pages plus tard, eh bien, je me suis dit « Voilà ce que je veux faire, être Albert Cohen ». Et donc, j'ai continué. Je me suis mis à écrire tout de suite. Alors, évidemment, très mal parce qu'il faut avoir beaucoup lu pour commencer à écrire. Et puis, j'ai mené cette carrière de joueur de hockey professionnel en France. Alors, c'est très bizarre de dire ça ici parce que hier, j'étais avec... Ou avant-hier, j'étais avec Patrice Roy au téléjournal. Et juste avant, il m'a dit « Alors, vous êtes hockeyeur » avec un petit ton un peu narquois et condescendant du Québécois qui sait très bien que hockeyeur en France, c'est comme nous lorsqu'on considère les joueurs de football canadiens. Et donc... Ça commence bien, cet entretien. Voilà. Mais l'entretien s'est très, très bien passé. Mais c'est vrai qu'on a un peu honte de dire qu'on a été joueur de hockey en France devant un peuple québécois où c'est vraiment une religion. Mais moi, ça a été ma religion et ça continue à l'être. Et je suis un fervent partisan du retour des Nordiques au Québec. J'espère que vous avez remarqué la casquette. Je sais vraiment être très démagogue et donc je vais même mener la suite de l'entretien avec la casquette des Québec du Nordique. C'est bien, on a une caméra, elle va pouvoir faire grand plan, faire gros plan sur les Nordiques. Mais donc, c'est quand même étonnant aussi cette vocation un peu tardive jusqu'à un certain point. On entend souvent les écrivains dire « Oui, quand j'étais tout jeune, j'aimais beaucoup lire et tout ça. » Mais qu'est-ce qui vous a vraiment happé dans ce « Belle du Seigneur », dans cette bibliothèque, dans cette première expérience, qu'on dirait comme une révélation? C'est vrai que ce qui est frappant lorsqu'on écoute les écrivains, c'est qu'ils ont souvent tendance à faire remonter leur vocation à leur toute petite enfance. Comme si dans leur premier vagissement de nourrisson, on pouvait entendre un alexandrin parfaitement scandé et que tout était déjà écrit dès le début et qu'au lieu d'un hochet, il tenait une plume. Moi, pas du tout. Rien ne me prédestinait à écrire. C'est un accident de parcours. Je dirais même que c'est d'ailleurs une bifurcation que j'ai dû prendre, faute d'avoir réalisé mes rêves, c'est-à-dire être capitaine des Canadiens de Montréal. On est très snus. Oui. Alors, ça a donné quelques livres, mais ça a peut-être privé Montréal d'une nouvelle coupe Stanley. Parce que si j'avais été aussi bon que je l'aspirais, je vous assure que j'aurais ramené la coupe rue Sainte-Catherine. Malheureusement, ça ne s'est pas passé. Il y a quelques jours, je suis allé voir pour la première fois un match au Centre Bell. Et j'étais derrière le banc des Canadiens. Alors, pas parce que j'ai beaucoup d'argent, parce que ce sont les places les plus chères, mais simplement, moi, j'étais tout en haut et j'ai vu deux places. J'étais avec un ami. On a vu deux places qui étaient libres en bas. On a réussi à se faufiler jusqu'en bas et à regarder le match depuis les meilleures places de la patinoire. Et je lui disais, mais moi, je donnerais ma vie pour être sur ce banc-là, pour être sur le banc des Canadiens. Enfin, je donnerais tous mes livres, tout. C'était vraiment, ça a été, enfin, c'était un rêve d'enfance, d'adolescence très ardent, très... C'était tout mon être aspirait à devenir joueur de haine à joueur en ligne nationale de hockey. Ça ne s'est pas produit, par faute de talent, sans doute, il faut le reconnaître. Peut-être parce que si je ne suis pas né dans le bon pays. En effet. Et voilà. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup dans la promesse, de l'aube de Romain Garry, où il raconte que sa mère aspirait à ce qu'il devienne d'abord un grand musicien. Donc, il s'entraînait au violon. Et en fait, il était nul. Et après, elle s'est dit, bon, il va être un grand danseur. Donc, il a conseillé à faire de la danse. Et il était nul. Et après, elle voulait qu'il soit je ne sais pas quoi. Et il était nul aussi. Et il dit, je me suis réfugié dans la littérature, qui est le refuge de tous les ratés. Eh bien, voilà. C'est comme ça que c'était. Oui, c'est ça. Ceux qui rêvent de leur premier vagissement en alexandrin, comment diront quand même cette aspiration-là. Et c'est ça. Et ça fait dix ans quand même cette année que vous avez publié votre premier livre. Vous avez, pour faire un petit parcours, d'abord publié « Tu montreras ma tête au peuple » à Chez Gallemar en 2013. Ensuite, vous avez continué avec une biographie romancée du mathématicien Évariste Gallois. Vous avez consacré un livre qui parle beaucoup de Romain Garry, d'ailleurs, que vous venez de citer, un certain M. Pikilni. Et « Mon maître et mon vainqueur est une passion amoureuse ». Et bon, aujourd'hui, votre cinquième livre, on y reviendra par Deliran. Qu'est-ce que vous avez l'impression, est-ce qu'il y a quelque chose, un processus, un thème que vous avez l'impression qui vous poursuit dans ces dix années? Je vous force un petit peu à faire un bilan. Oui, c'est une question intéressante d'essayer de dégager une sorte de colonne vertébrale à une œuvre. Alors, je ne sais pas à partir de combien de livres on peut appeler une suite de livres, une œuvre. Mais bon, déjà, je tiens à dire que pour moi, ce qui fait un écrivain, c'est avant tout une voix. V-O-I-X. C'est-à-dire que je crois que si le public ici fermait les yeux et nous entendait parler, tout le monde serait capable de distinguer votre voix de la mienne. Eh bien, ce qu'on appelle le style, c'est ça, c'est une voix par écrit, c'est l'intensité, le grain d'une voix qui est si singulière qu'elle impose en quelques lignes une présence qui est reconnaissable entre toutes. Pour moi, c'est ça, un écrivain. Et donc, j'ai envie, j'espère pouvoir dire que de livre en livre, ma voix s'affermit est de plus en plus reconnaissable. Donc ce qui les relie, ces livres-là, c'est d'abord ça, c'est d'abord un ton, une façon d'écrire. Maintenant, pour ce qui est des sujets, j'ai bien du mal. Disons que j'essaye toujours, je m'efforce d'écrire des livres qui me semble-t-il auxquels je ne peux pas me dérober. C'est-à-dire que je sens à chaque fois qu'il y a une sorte d'injonction, je ne vais pas dire quasi divine, mais une sorte de volonté qui m'est étrangère et qui m'oblige à les écrire. Et c'est-à-dire que je m'efforce à écrire des livres que je suis le seul à pouvoir écrire, en fait. Ils n'existeraient pas si ce n'était pas moi qui les écrivais. Ce ne sont pas des livres, je l'espère. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je vais vous mettre en face de vos propres mots. De mes propres contradictions. Non, en lisant, mon maître et mon vainqueur, je suis tombée sur cette… En fait, on a chaque fois qu'on voit un auteur écrire à propos de la littérature de cette façon, on a l'impression d'entendre celui qui tient la plume. Donc, il y a cette phrase « La mort en face, voilà ce qu'elle attendait d'un écrivain qui l'écrive comme on rédige un testament en regardant la mort en face ». C'est quand même grandiose. Est-ce que c'est votre idéal aussi comme écrivain jusqu'à un certain point? Oui, alors là, c'est bon. Mais en fait, là, je parle de la bibliothèque de l'héroïne qui s'appelle Tina et qui classe, et ça, c'est vraiment, ça m'a été inspiré d'une amie, qui classe ses livres non pas par éditeur ou non pas par ordre alphabétique comme on le fait le plus souvent ou par région du monde ou par… Elle les classe selon un ordonnancement très précis qu'elle appelle la cote d'amour. C'est-à-dire qu'en haut à gauche de sa bibliothèque, elle met les livres qui lui sont le plus cher, ceux qu'elle considère comme des chefs-d'oeuvre, ceux qui ont changé sa vie. Et alors, à mesure qu'on se déporte vers la droite et vers le bas de la bibliothèque, eh bien, on trouve les livres qui l'intéressent le moins, qu'elle trouve un peu ratés, etc., etc. Et un jour, je suis allé dans sa… Enfin, je suis allé lui rendre visite à cette amie et j'ai trouvé mon premier roman en bas à droite de la bibliothèque. Et je lui ai dit… Je lui en ai fait la remarque… C'est toujours votre amie ? Elle a essayé de s'en sortir par une pirouette. Elle m'a dit « Mais non, enfin, là, c'est là où je range les livres écrits par des amis. » Sauf que mon livre était à côté d'un livre d'Ernest Hemingway. Donc, pour ne pas la mettre dans l'embarras, j'ai faim de prétendre qu'elle avait été amie avec Ernest Hemingway. Et donc, oui, je raconte qu'elle considère que seuls les livres qui devraient être écrits sont ceux qui ont été écrits où l'auteur voit la mort en face. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup d'Oscar Wilde. Il dit « Si l'on n'éprouve pas de plaisir à relire un livre que l'on a déjà lu, c'est qu'il n'était pas nécessaire de le lire une première fois. » Eh bien, je crois que c'est ce qui distingue, ce qui relève de la littérature de ce qui n'en est pas. C'est-à-dire le plaisir que l'on éprouve à relire un livre que l'on a déjà lu. Puisque par définition, un livre que l'on a déjà lu, on sait déjà ce qu'il s'y passe. Donc, on le relit justement pour le style, pour le plaisir ou les émotions, parce que ce n'est pas seulement du plaisir, mais que procure la lecture. Donc moi, je dirais davantage que j'espère de plus en plus aller vers des livres, écrire des livres qu'on a envie de relire. Voilà. Oui, on le sent. C'est bien que vous abordiez la bibliothèque parce qu'on sent dans votre œuvre que vous êtes un très grand lecteur. Vos livres parlent de Romain Garry, de l'amour entre Rimbaud et Verlaine. Donc, c'est des œuvres qui sont consents, qui vous hantent. Et j'ai lu quelque part que vous souhaitez que vous citez Borgesse à chaque entretien. Je veux vous en donner l'occasion car j'aime beaucoup Borgesse, moi aussi. Vous voulez que je cite Borgesse, alors bien, avant-ci. Non, mais cette phrase est magnifique. Et je la tiens pour vrai. Il dit que certains se flattent des pages qu'ils ont écrites. Pour ma part, je suis fier de celles que j'ai lues. C'est super. Et c'est vrai que c'est un peu le dénominateur commun entre tous les bons écrivains que je connais. C'est-à-dire que ce sont tous de grands lecteurs. Et moi, lorsqu'il m'arrive de faire des rencontres, notamment dans des lycées, auprès de jeunes. Et alors, il y a deux questions qui reviennent. La première, c'est combien d'argent vous gagnez ? Énormément. Alors, je les rassure tout de suite en disant qu'on touche 30 centimes par livre de poche et ça les calme dans leur velléité de se lancer comme ça dans la littérature. Et ensuite, la deuxième question, c'est comment on écrit un roman ? Et ça, c'est une question à laquelle j'ai bien du mal à répondre et je ne sais pas s'il y a une bonne réponse. Somoset Moon, un écrivain anglais, disait « Il y a trois règles impératives à suivre pour écrire un bon roman ». Et alors là, tout l'auditoire était suspendu à ses lèvres, prêt à recueillir les conseils du maître. Et il disait « Malheureusement, personne ne les connaît ». Eh bien, je crois que la seule règle, en vérité, c'est qu'il faut le lire. C'est qu'il faut le lire. Et je ne connais pas un seul écrivain, à part peut-être Faulkner, qui disait qu'il n'avait lu que Shakespeare et la Bible, mais je crois qu'il mentait de manière éhontée. Donc je ne connais pas un seul écrivain, un seul bon écrivain qui ne soit pas un bon lecteur. Donc c'est vraiment le dénominateur commun qu'on peut retrouver. Et moi, je disais tout à l'heure que j'ai commencé à écrire à 18 ans, alors que je venais de me mettre à lire. Je n'avais jamais rien lu avant, à part quelques prescriptions scolaires. Et donc, j'écrivais très mal. Et d'ailleurs, le premier roman que j'ai envoyé aux éditeurs, qui m'a pris quatre ans à écrire, je l'ai envoyé à une vingtaine d'éditeurs, et j'ai reçu en retour une vingtaine de lettres de refus. Donc j'ai collectionné, comme beaucoup d'écrivains, les lettres de refus à ma première tentative. Mais je crois que c'est pas mal. C'est aussi une leçon d'humilité, de commencer par un échec. Oui, c'est drôle, c'est très littéraire aussi, l'échec, en fait. Mais je voudrais revenir à ça. Moi, j'ai eu un apprentissage de l'échec formidable, parce que de faire du sport, c'est un superbe apprentissage de l'échec, parce qu'à chaque match, forcément, vous perdez. Et moi, je... Enfin, vous perdez, parfois vous gagnez, mais je veux dire... C'est vraiment une belle école de la vie et de l'échec, le sport. Ah, c'est intéressant comme lien. Et lorsqu'on est très jeune, on prend les choses très à cœur. Et moi, je me souviens qu'à chaque fois que je perdais un tournoi, je finissais en larmes, comme si vraiment mon monde s'effondrait. C'était... Oui. Il y a un hockeyeur, un joueur de hoquet suédois, qui est d'ailleurs à jouer pour les Nordiques, qui s'appelle Peter Forsberg. Je me crois. C'était un très très bon joueur de hoquet, pour ceux qui connaissent le hoquet. Il a remporté la Coupe Stanley plusieurs fois avec l'Avalanche du Colorado, vous êtes d'accord. Et un jour, Peter Forsberg, quand il avait 8 ans, un jour, il rentre chez lui, il rentre d'un match de hoquet, et il rentre en pleurs à la maison. Et il dit à son père... Et son père lui demande pourquoi il pleure. Il dit, ben voilà, on a perdu le match. Et son père lui dit, ah, mais vous avez perdu combien ? Et il dit, on a perdu 8 à 7. Et son père lui dit, ben écoute, c'est pas grave, c'était pas loin, est-ce qu'au moins tu as marqué un but ? Et Peter Forsberg lui dit, oui, j'en ai marqué 7. Oui, c'est ça, le processus compte aussi. Mais oui, c'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on apprend. Quand même, je voudrais savoir, quelles sont les pages que vous êtes le plus fier d'avoir lues pour revenir à Borgès ? Ouais, ben il y en a beaucoup. L'une des pages qui m'a le plus ému, et peut-être que je vais faciliter la suite de la rencontre, c'est la troisième page de « L'usage du monde » de Nicolas Bouvier. Ah, mais oui, vous anticipez. Parlons. Je pense qu'il est quand même peut-être moins connu ici, ce livre, qu'en Europe. J'aimerais peut-être qu'on commence par présenter, en fait, « L'usage du monde ». Oui, mais donc en 1953, il y a un jeune Suisse qui s'appelle Nicolas Bouvier, qui est originaire de Genève, qui décide de partir avec un de ses amis, Thierry Vernet, qui a deux ans de plus que lui, de faire un long voyage dans une petite voiture, dans une Fiat Topolino. À ce moment-là, Thierry Vernet est à Belgrade, donc Bouvier le rejoint avec sa Fiat depuis Genève à Belgrade. Et de Belgrade, comme ça, ils partent et ils traversent ensemble la Yougoslavie, puis la Turquie, puis l'Iran, puis ils font une petite boucle au Pakistan, et ils finissent leur voyage un an et demi plus tard à la passe de Kiber en Afghanistan. C'est en 1953-1954. Dix ans plus tard, Nicolas Bouvier en tire un récit de voyage, illustré... C'est un grand classique de littérature de voyage. Aujourd'hui, mais qui est illustré par les dessins de Thierry Vernet, et qui s'appelle « L'usage du monde ». Et il le publie à compte d'auteurs, pourquoi ? Parce que la plupart des éditeurs à qui il le présente, soit n'en veulent pas, soit ne veulent pas d'un livre illustré par des dessins. Et donc il le publie chez Drose, en Suisse, à compte d'auteurs. Je crois que le livre est tiré à 2000 exemplaires, et pendant 30 ans, le premier tirage n'est pas écoulé. C'est vous dire combien ce récit, finalement, n'avait pas vraiment de succès, et personne n'en parlait, ou très peu de gens en parlaient. Et puis au début des années 90, à la faveur d'un festival, le festival étonnant voyageur de Saint-Malo, eh bien Bouvier commence à revenir en grâce, en quelque sorte. Et les gens parlent de lui, et petit à petit, son nom devient comme un mot de passe, comme un secret de polychinelle de moins en moins bien gardé. Et les gens se mettent vraiment à lire l'usage du monde qui devient la bible des écrivains voyageurs. Et ça, c'est à quelle époque ? Donc ça, c'est dans les années 90. Au début des années 90, 30 ans après. Et Bouvier meurt en 1998, et depuis, son œuvre n'a cessé de gagner en importance. Là, il y a un quarto chez Gallimard qui lui a été consacré. Moi, je plaide auprès d'Antoine Gallimard pour qu'il rentre en pléiade. Et il y a d'autres très beaux livres. Il y a L'usage du monde, mais il y a le poisson scorpion, il y a ses chroniques japonaises. Enfin, c'est un merveilleux écrivain, un merveilleux écrivain. Et moi, je lis ça à l'âge de 25 ans. Je lis L'usage du monde à l'âge de 25 ans. Je commence la lecture et je lis dès la troisième page. Nous avions deux ans devant nous et de l'argent pour quatre mois. Le programme était vague, mais dans de pareilles affaires. L'essentiel est de partir. C'est la contemplation silencieuse des atlas à plat ventre sur le tapis, entre 10 et 13 ans, qui donne ainsi l'envie de tout planter là. Songez à des régions comme le Banat, le Cachemire, la Caspienne, aux musiques qui y résonnent, aux regards qu'on y croise, aux idées qui vous y attendent. Lorsque le désir résiste aux premières atteintes du bon sens, on lui cherche des raisons et on en trouve qu'il ne valeur rien. La vérité, c'est qu'on ne saurait nommer ce qui vous pousse. Quelque chose en vous grandit et détache les amarres. Jusqu'au jour où, pas trop sûr de soi, on s'en va pour de bon. Un voyage se passe de motif. Il ne tarde pas à prouver qu'il se suffit à lui-même. On croit qu'on va faire un voyage, mais bientôt, c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. Ça, c'est la troisième page de « L'usage du monde ». Le livre fait 350 ou 400 pages, je ne sais plus exactement. Et c'est comme ça de bout en bout. C'est absolument prodigieux. Et toute l'œuvre de Bouvier est prodigieuse. Regardez, par exemple, pour dire qu'il pleut, que fait un écrivain ? Un écrivain dit « il pleut ». Bouvier, enfin un écrivain moyen dit « il pleut ». Enfin, pas forcément moyen d'ailleurs, on peut être un très bon écrivain et dire simplement « il pleut ». Bouvier dit « le ciel est comme une éponge lumineuse qu'une grande main presse et relâche ». Oui, c'est très bon. C'est magnifique. Ça, c'est dans ses chroniques japonaises. Et donc voilà, je lis Bouvier et je suis estomaqué par ce récit de voyage. Et des années plus tard, je décide de partir sur ces traces en Iran. Mais peut-être que là, j'ai anticipé sur vos prochaines questions. Non, c'est parfait. On y est rendu. Parlons-en. C'est quand même votre dernier livre, celui pour lequel vous êtes au Québec. Justement, j'ai lu que c'est après que vous êtes rendu sur la tombe de Bouvier, avoir rencontré son fils, je crois, que vous avez décidé de faire ce voyage-là. Mais bon, quand vous êtes réellement allé en Iran, il y avait des manifestations. Ici, on en entendait parler pour cette raison. Moi, ce que j'aurais aimé savoir, c'est quel genre de projet vous aviez en tête quand vous avez décidé de refaire ce périple-là? Parce que c'est un segment du périple de Bouvier, l'Afghanistan. L'Iran. Pardon, l'Iran. Vraiment désolé. Donc, comment vous imaginez ce livre à ce moment-là, avant qu'il y ait les manifestations? Qu'est-ce que vous aviez en tête comme projet sur les traces d'une colère? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'ai fait une rencontre comme ça à la Société de lecture de Genève pour parler d'un certain M. Piekielny, qui était un livre publié en 2017. Et comme j'étais à Genève, à un moment, on me pose une question, est-ce qu'il y a des écrivains suisses que vous aimez particulièrement? Et alors, il se trouve qu'il y en a plusieurs. Il y a Blaise Sandrard, qui est né en Suisse. Il y a Jacques Chessé. Il y a Albert Cohen, qui n'est pas suisse, qui est né en Céphalonie, qui est ensuite agrandi à Marseille, mais qui a vécu quasiment toute sa vie à Genève. Et puis, il y a Nicolas Bouvier. Je proclame comme ça, devant l'assistance, mon d'amour pour Nicolas Bouvier. Il se trouve que dans la salle, ce jour-là, se trouvait un homme qui, à la fin, se présente et qui me dit « Je suis Manuel, je suis le fils de Nicolas Bouvier ». Et il me propose de lui rendre visite dans sa maison. Et il me montre les globes, les map-monde de Nicolas. Il me montre l'exemplaire original de l'usage du monde que son père lui a dédicacé. Cette vieille histoire triste et gaie que tu liras peut-être un jour. Et nous allons ensemble sur la tombe de son père qui se trouve à quelques centaines de mètres de la maison, au cimetière de Colony en banlieue de Genève. Et sur la tombe, il y a quelque chose de très beau. C'était une tombe un peu à la japonaise, sans pierre tombale, très simple, avec des galets. Et il y avait un admirateur ou une admiratrice qui avait posé une petite fiat Topolino miniature en fer blanc. Et à côté, il y avait un galet sur lequel il était écrit « Et maintenant, Nicolas, enseigne-nous l'usage du ciel ». Et je trouvais que c'était la plus belle épigraphe qu'on pouvait consacrer à Nicolas Bouvier. La plus belle épitaphe qu'on pouvait donner à Nicolas Bouvier. Et le soir même, je dîne avec Serge Michel, qui était l'ancien rédacteur en chef du Monde, qui venait de lancer un journal en ligne, un journal suisse, « High News ». Et je lui parle de tout ça et je lui dis quand même « Moi, j'adorerais aller en Iran depuis que j'ai lu « L'usage du monde ». Il me dit « Écoute, si tu veux y aller, moi, je suis prêt à te commander une série de reportages et tu fais des reportages sur les traces de Nicolas Bouvier ». Et je devais y aller début 2020. Et puis finalement, il y a eu le confinement, la fermeture de la frontière iranienne pendant un an et demi. Donc j'ai ajourné mon voyage et finalement, je décide de partir en 2022, fin 2022. Or, mi-septembre 2022, il y a une jeune fille qui est originaire du Kurdistan iranien, qui rend visite à son frère à Téhéran et ils sont en train de se promener dans la ville. Et là, passent les agents de la police des mœurs qui, estimant que cette jeune fille ne porte pas assez bien son voile, l'arrêtent, la mettent dans un fourgon. Elle est tabassée dans le fourgon et lorsqu'elle arrive au commissariat, elle s'effondre, elle tombe dans le coma. Trois jours plus tard, elle meurt dans un hôpital de Téhéran. Le lendemain, elle est enterrée à Sackaise, au Kurdistan, ville d'où elle est originaire, où elle vivait. Et lors de son enterrement, eh bien, quelqu'un dans la foule se met à crier « Jin Jiyan Azadi », ce qui en kurde veut dire « femme, vie, liberté ». Et ce cri du cœur, parti du cimetière de Sackaise, va se propager comme ça à travers tout l'Iran. Et le nom de Marsa Amini, le nom de cette jeune fille, va devenir comme le mot de passe de la révolte face au régime de la République islamique, ce régime liberticide et thanatocratique, c'est-à-dire qui règne par la mort et par la peur des mises à mort. Et alors, on assiste à des scènes auxquelles on n'aurait jamais cru assister, c'est-à-dire qu'on voit des centaines, des milliers de gens défiler dans la rue et crier « Zan Zendegi Azadi » en persant « Femme, vie, liberté », « Markba, dictateur, mort au dictateur ». On voit des jeunes filles retirer leur voile, le brûler dans des brasiers. On en voit d'autres qui font face aux photos de l'Ayatollah Khomeini et de l'Ayatollah Khomeini, son successeur, donc les guides suprêmes, et lui présentent leur majeur. Donc, ce qui est vraiment passible de la peine de mort en Iran. Donc on voit un peuple comme ça qui se soulève. Et surtout, on voit une répression très féroce. Donc un mois et demi après la mort de Marcin Aminil, il y a déjà eu plus de 500 morts dans les manifestations, 15 000 manifestants qui ont été arrêtés et qui croupissent dans les geôles de la République islamique, où ils subissent la torture. Et puis les journalistes iraniens qui traitent de ce soulèvement sont arrêtés et emprisonnés. Et les journalistes étrangers ne peuvent plus aller en Iran. Et donc vous y alliez au départ en tant que journaliste ? Oui, j'y vais en tant que touriste parce que c'est précisément parce que je n'étais pas journaliste que j'ai pu obtenir un visa. J'ai eu un visa touristique à un moment où plus personne n'allait en Iran, où plus aucun touriste n'y allait, ne s'y rendait. Et c'est parce que je n'avais pas de carte de presse, parce que je n'étais pas journaliste que j'ai pu bénéficier de ce visa. Mais j'y allais dans l'idée d'écrire des reportages pour ID News. Sur les traces de Nicolas Bouvier. Et puis au bout de... Donc j'ai passé six semaines sur place. J'aurais voulu pouvoir poursuivre mon voyage, mais j'ai fini par être arrêté et expulsé du pays. Mais au bout de deux semaines, j'avais tant de choses à raconter qu'a commencé à s'ébaucher dans mon esprit l'idée d'en faire un livre autonome, d'en faire un récit de voyage, davantage qu'une suite de reportages qui ne me donnaient pas la place de dire tout ce que j'avais envie de dire. Oui. Puis quand vous êtes parti dans le livre, alors je ne sais pas jusqu'à quel point vous romancez ou non, mais vous êtes vraiment dans l'avion et vous dites, bon, on m'appelle, je pense qu'à ce moment-là, les Français ne peuvent plus entrer, ou alors il y a vraiment comme un ordre qui devrait vous empêcher d'y aller, mais vous partez quand même parce que vous êtes déjà dans l'avion. Mais en réalité, pourquoi vous êtes allé quand même? Ben, en fait, oui, je me trouve dans l'avion, enfin, je suis à Francfort parce qu'il n'y avait pas de vol direct entre Paris et Téhéran et je suis à Francfort et je monte dans l'avion et je reçois un coup de téléphone d'un numéro inconnu. Bon, je décroche et c'est la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères qui m'appelle et un homme me dit renoncez à votre procès de voyage en Iran parce que vous faites face à un risque d'arrestation et de détention arbitraire très important. Et si les Iraniens vous arrêtent, vous savez, ils trouveront un motif, ils vous feront passer pour un espion et on ne pourra rien faire pour vous. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas vous offrir la protection consulaire. C'est très difficile de faire sortir les otages d'Iran. L'Iran pratique une diplomatie des otages et vous pourrez passer des mois si ce n'est des années en prison. Il y avait déjà, je ne sais pas si, je crois que c'était 7 Français à cette époque qui croupissaient dans les geôles de la République islamique. Aujourd'hui, ils sont un peu moins. Il y en a quelques-uns qui ont été relâchés, dont Benjamin Brière qui avait été condamné à 9 ans de prison et qui en a fait 3. Et donc je le remercie pour sa mise en garde. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il faudrait peut-être descendre de l'avion, mais il était trop tard parce que j'entends dans un haut-parleur qui grésille « Mesdames, Messieurs » en anglais, mais en français c'est « Mesdames, Messieurs, veuillez attacher vos ceintures et mettre votre téléphone portable en mode avion. Bienvenue à bord de ce vol pour Téhéran, nous allons décoller en gros ». Et en même temps, ces risques-là, je les connaissais, mais c'est vrai que le fait que la cellule de crise du ministère des Affaires étrangères prenne le soin de m'appeler pour… Personnellement. Personnellement, voilà. Je vous avoue que j'ai passé un sale vol. Sûrement, sûrement. Vous aviez une bonne préparation quand même pour arriver ? Quelle préparation vous aviez en tant qu'équivain ? J'avais lu Nicolas Bouvier, Pierre Lottie, d'autres livres, d'autres essais de voyage en Iran. J'avais lu des poètes iraniens. J'avais lu Forok Forokzad, qui est une merveilleuse poétesse iranienne. Toutes choses qui sont assez inutiles lorsqu'on se fait arrêter par les gardiens de la Révolution. Mais donc mes connaissances de l'Iran étaient assez limitées. Je ne connaissais l'Iran qu'à travers les livres. Mais je n'avais pas de fixeur sur place. Je voulais vraiment voyager en toute liberté, simplement en suivant l'itinéraire de Bouvier, en gros, entre Tabriz et les confins du Balouchistan. Donc des endroits où même les Iraniens, ceux de Téhéran en tout cas, ne vont pas. Ils vous décommandent d'aller. Ils vous recommandent de ne pas aller. Et donc je... Et on peut se dire, et c'est tout à fait légitime, mais oui, mais en fait, vous avez pris des risques inconsidérés. Est-ce que ça en valait vraiment la peine ? Eh bien moi, je crois que oui, parce que ça aurait été une position critiquable si j'allais en Iran simplement pour négocier des tapis dans le bazar de Shiraz ou d'Ispan. C'était pas le cas. Je voulais... La parole des Iraniens était complètement muselée. Et je voulais pouvoir témoigner du courage de cette jeunesse iranienne. Je dis de cette jeunesse parce que les manifestants étaient principalement des lycéens et des étudiants. Et donc il m'a semblé que me dérober au dernier moment, et c'est tout à l'heure que je parlais d'injonction à laquelle je ne peux pas me dérober, eh bien ça aurait été un manque de panache, un manque de courage et que finalement il fallait très peu de courage pour aller en Iran. Ce qu'il en faut, c'est vraiment pour descendre dans la rue et pour crier sa colère et son sentiment d'injustice, comme l'a fait la jeunesse iranienne. Oui, et puis dans le livre, vous rencontrez beaucoup d'Iraniens et d'Iraniennes qui vous parlent de leur opposition, de leur peu de foi en ce régime. C'est d'ailleurs de là d'où vous tirez le titre de votre récit. Mais comment ils recevaient votre projet, les Iraniens et les Iraniennes, quand vous leur en parliez? Parce que je ne sais pas exactement comment ça se passait, cette confiance-là. Vous n'en parliez pas. J'en parlais très rarement. Déjà, c'était une époque très tendue, notamment entre la France et l'Iran. Ce qu'Emmanuel Macron, en plus, alors que je me trouvais à Qaum, qui est la ville sainte de l'islam chiite, donc je venais d'arriver, je suis d'abord allé à Téhéran, puis ensuite à Qaum. Et le jour où j'arrive à Qaum, Emmanuel Macron reçoit à l'Elysée une délégation d'opposantes iraniennes, dont Marcy Alinejad, dont Roya Piray. Roya Piray, simplement un mot sur Roya Piray, c'est une jeune fille dont la mère a été tuée dans des manifestations. Et lors de l'enterrement de sa mère, juste avant, elle a rasé tous ses cheveux et il y a une photo d'elle bouleversante où elle se trouve avec sa mèche de cheveux et elle pose devant la tombe de sa mère avec un visage comme ça, fermé et tout, et avec ses cheveux dans la main. Et ensuite, elle a réussi à quitter l'Iran. Et donc Emmanuel Macron venait de recevoir, le président français venait de recevoir toute cette délégation de femmes iraniennes. Les Iraniens étaient très remontés à l'égard de la France. Et donc, lorsque je rencontrais des Iraniens et qu'ils me demandaient ma nationalité, si je n'étais pas sûr vraiment à qui j'avais affaire, je disais que j'étais Suisse. Et je m'appelle Nicolas. Et surtout, je ne disais pas que j'étais écrivain. Donc je disais que j'étais entraîneur de hockey suisse. Et je me disais, si on commence à me poser des questions sur le hockey, normalement, je suis en mesure d'y répondre. D'autant que les Iraniens et le hockey sur glace, ce n'est pas vraiment ça. Et donc, je n'abordais pas du tout mon projet. Même avec les personnages qui sont dans votre livre, par exemple, qu'on voit passer, donc est-ce qu'ils savent qu'ils sont... Comment vous avez joué ce... Comment vous avez envisagé en fait ce rôle-là de témoin parce que vous leur parliez, vous avez leur histoire. Mais vous, est-ce que vous mettiez des limites, des responsabilités dans cette interaction-là avec les Iraniens et les Iraniennes que vous rencontriez ? Non, ils l'ont su a posteriori lorsque j'ai commencé à écrire. Et là, je leur ai dit, ceux avec qui j'étais en contact, enfin, je leur ai demandé si je pouvais écrire, raconter un peu leur histoire. Et je leur ai même demandé quel prénom ils voulaient que je leur donne parce qu'évidemment, il était hors de question qu'il puisse être identifiable d'une manière ou d'une autre. Donc, tout à l'heure, vous me disiez quelle est la part romancée dans ce livre. Il y en a très peu. Finalement, c'est simplement pour protéger les sources, comme on dit dans le journalisme. Et alors, parfois, je leur attribue des métiers qui ne sont pas vraiment les leurs. Il arrive aussi que je les mette dans des villes dans lesquelles je ne les ai pas rencontrées. Mais sinon, non, les histoires que je raconte sont bel et bien réelles. Et d'ailleurs, c'est un pacte que vous faites avec le lecteur. Ça n'est pas marqué roman, c'est marqué récit. Donc, il y a dans ce livre, lorsque vous marquez récit, ça vaut un peu certificat d'authenticité, en quelque sorte. Non, je n'établis pas de hiérarchie entre le récit et le roman, entre le réel et la fiction. Et pour moi, des personnages purement fictifs ont autant d'importance dans ma vie que des personnes en chair et en os. Je me souviens, il y a une phrase merveilleuse d'Oscar Wall qui dit « La mort de Lucien de Rubinpré dans Splendeur et misère des courtisanes a été le plus grand chagrin de ma vie ». Et bien ça, c'est quelque chose en laquelle je crois fondamentalement. C'est-à-dire qu'il y a des personnages de fiction nés ex nihilo de l'imagination d'un auteur qui peuvent avoir énormément d'importance dans notre vie. Et d'ailleurs, il y a encore des gens qui vont visiter l'appartement de Raskolnikov à Saint-Pétersbourg. Raskolnikov qui, évidemment, n'a pas existé. Il y a des gens qui... Au Château d'If, au large de Marseille, là où Alexandre Dumas enferme Edmond Dantès et l'abbé Faria dans deux cellules, quelqu'un a eu l'idée de creuser une galerie entre les deux cellules, comme dans le roman. Et moi, lorsque je suis allé au Château d'If, j'étais avec ma copine à l'époque et je lui dis « Tu te rends compte, c'est là que Faria et Dantès ont été enfermés. » Ce sont des personnages de fiction, mais j'étais très ému à l'idée de voir l'endroit où étaient enfermés deux personnages qui n'ont pas existé. Donc je n'établis pas d'hierarchie, mais néanmoins, lorsque vous marquez « Récit » sur la couverture, eh bien, voilà, il y a une sorte de... Mais c'est intéressant que vous abordiez ça par le côté de la fiction, parce que dans un passage de votre livre, vous parlez de notre rapport en tant qu'occidentaux à la connaissance de l'Iran qu'on peut avoir, sachant qu'on en a des nouvelles par les médias, qu'il y a une espèce d'effet de loupe, vous dites, qui est de nous donner l'impression qu'il y a des manifestations partout, tout le temps, alors qu'elles sont très rapidement dissoutes, et donc que notre connaissance est forcément très parcellaire, qu'à un moment donné, vous échangez avec un journaliste qui n'est pas sur place non plus. Donc, vous, qu'est-ce que vous avez l'impression qu'on devrait savoir de l'Iran qu'on ne sait pas ? Déjà, sur cet effet de loupe, moi, il y avait quelque chose qui m'avait frappé en France il y a quelques années. Il y a eu ce mouvement qu'on a appelé des Gilets jaunes, dont vous en avez entendu parler. Je pense que ça s'est échappé de nos frontières. Et un jour, je regarde Fox News qui parlait d'une manifestation qui se jouait à Paris. On voyait vraiment Paris à feu et à sang. On avait l'impression que la ville allait être prise d'un moment à l'autre, que la tête de Macron allait défiler au bout d'une pique d'ici quelques moments. Et donc, je vais sur place et je me rends compte que dans la rue d'à côté, les manifestations, il y a des gens qui prenaient des cafés en terrasse, que tout était. Donc, en fait, dès lors qu'il y a une zone de conflit, en quelque sorte, parfois, 500 mètres plus loin, la vie poursuit son cours. Et c'est vrai que lorsqu'on entendait parler de l'Iran, on avait l'impression que le pays était à feu et hors sang. Or, on pouvait très bien vivre en Iran sans tomber sur des manifestations. Pourquoi ? Parce que les manifestations qui avaient lieu étaient d'abord très spontanées et ensuite très éphémères. En France, lorsque vous voulez manifester, à Paris, par exemple, vous vous donnez rendez-vous place de la République à 14 heures. Vous avez préalablement déclaré l'itinéraire en préfecture. Vous avez dit que vous allez marcher jusqu'à la place de la Bastille jusqu'à 18 heures. Tout cela est encadré par des CRS, etc. En Iran, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passait. C'est un groupe de trois ou quatre amis qui vont devant le bazar, par exemple, de Téhéran et qui, tout d'un coup, se mettent à crier « Markba dictator, mort au dictateur » ou « Zan Zendegi Azadi ». Et là, on voit ce qui se passe. Et parfois, il ne se passe rien. Parfois, les gens regardent leurs chaussures parce qu'ils sont un peu gênés, ils ont peur de... Et parfois, il se passe quelque chose. Et d'autres gens vont s'agréger à ce petit groupe et vont commencer à crier. La foule va grossir, grossir, grossir. Mais jusqu'au moment où la police arrive, et ce qui arrive très, très rapidement, donc en dix minutes, les manifestations n'excédaient pas dix, quinze minutes. Parce que quand la police arrive, tout le monde se met à courir pour échapper à la police parce que la dernière chose que vous avez envie qui vous arrive en Iran, c'est d'être arrêté. Et pourquoi vous ne voulez pas être arrêté ? Parce qu'on pratique allègrement la torture en Iran. La spécialité maison, c'est de vous mettre dans une cellule minuscule, à l'isolement, avec un néon à la lumière aveuglante, allumée 24 heures sur 24, qui vous prive de sommeil et qui finit par vous rendre fou. Alors il y a ça, et puis il y a les classiques passages à tabac, les simulacres d'exécution. Et puis pour les filles, il y a les viols, qui sont pratiqués de manière assez massive. Il y a des jeunes filles qui réclament la pilule pour ne pas tomber enceinte de leur bourreau en prison. Il y en a d'autres dont on filme les viols et lorsqu'on les relâche, on leur dit « Maintenant, si tu bouges le moindre petit doigt, la vidéo de ton viol, on va l'envoyer à ton père, ou à ton frère, ou à ton cousin, ou à tes amis. » Et il y a plusieurs jeunes filles qui se sont suicidées en sortant de prison. Donc ce qui se passe est absolument terrible. Et tout ça, il y a une intelligence maléfique des gardiens de la révolution et du régime des Mollas. C'est que tout ça se passe vraiment dans l'opacité la plus totale. Quand Daesh commettait des crimes, il les documentait, il faisait des vidéos, les vidéos de décapitation, etc. Tout ça était filmé, était monté avec des... Là, lorsque le Hamas est allé commettre ses exactions sur le territoire israélien, et bien tout ça a été filmé, les vidéos sont envoyées... En République islamique, tout est commis dans le secret des geôles. Et donc les manifestants ont peur d'être arrêtés, sont morts de trouille à l'idée d'être arrêtés. Néanmoins, le courage prend parfois le pas sur la peur et ils osent crier leur désarroi. Et moi, j'ai rencontré des gens absolument bouleversants. À Ispahan, qui est l'une des plus belles villes iraniennes, il y a une petite montagne dans les faubourgs de la ville qui s'appelle le Mont Sofé. Et le dernier jour à Ispahan, je décide de monter le Mont Sofé. Alors c'est trois ou quatre heures d'ascension. Et au sommet, je rencontre une jeune fille qui avait 18 ou 19 ans et qui me dit qu'elle est très impliquée dans les manifestations. Elle me dit tout ça en anglais, qu'elle apprenant en regardant la série Friends. Et elle en était à la cinquième saison, elle ne voulait absolument pas que je spoil la suite. Et elle me dit qu'elle est très impliquée dans les manifestations, qu'elle tag des slogans sur les murs, qu'elle poste des choses sur Instagram, et qu'elle n'a pas peur de la mort, mais qu'elle a peur de la prison parce qu'elle sait très bien ce qu'on fait aux jeunes filles en prison. Et pour se préparer à l'éventualité de la prison, elle apprend des poèmes, des vers. Et elle me dit que si jamais on l'arrête, que si on la prive de sa dignité, de sa liberté, que si on la torture, il y a une seule chose qu'on ne pourra pas lui prendre. Et cette petite chose, ce sont les vers qu'elle connaît par cœur et qu'elle se récitera en attendant la mort ou la liberté. Et lorsque vous entendez ça dans la bouche d'une fille dont vous avez deux fois son âge, dont vous savez très bien que vous n'avez pas le quart du courage, bien la moindre des choses que vous pouvez faire lorsque vous êtes écrivain, c'est d'emporter le témoignage, c'est de vous faire le greffier de ce courage-là. Oui, c'est très beau. Et votre livre, il y a beaucoup aussi autour de ça, de ces petits moments de révolte. Vous parlez dans un passage très beau d'une femme qui danse les cheveux au vent alors qu'elle n'a pas le droit. Vous revenez sur la mémoire poétique de Kundera qui dit que c'est un moment de poésie. Si je pouvais ramener une seule chose de l'Iran, ce serait ça. C'est vraiment très beau. C'est tous ces actes de révolte au quotidien qui forment, je pense, le cœur de votre livre. Oui, parce qu'il n'y a pas que des choses tragiques dans ce livre, au contraire. À Kerman, j'assiste à un repas de fiançailles dans un restaurant. Et évidemment, il est interdit de boire de l'alcool en Iran, il est interdit de danser. Et donc, c'est un repas de fiançailles où il n'y a pas d'alcool et c'est l'atmosphère un peu empesée des repas sans alcool. Et la plupart des femmes portent le tchador, c'est-à-dire, c'est une sorte de large vêtement qui dissimule toutes vos formes et qui vous couvre le visage. Enfin, qui vous couvre les cheveux et les oreilles et on ne voit que votre visage. Et il y en a quelques-unes qui portent le voile et il y en a une seule, qui est une jeune femme qui peut avoir à peu près 25 ans, qui a les cheveux découverts, qui ne porte pas le voile. Ce qui est vraiment le moyen le plus ostensible de marquer son opposition au régime en Iran. Et à un moment arrive un groupe de musique qui commence à jouer de la musique traditionnelle iranienne. Et il est interdit de danser en public en Iran. Et elle se met à claquer des doigts, elle se laisse transporter par la musique. Et petit à petit, elle se met à frapper dans ses mains. Et à un moment, elle se lève et elle danse et elle tourne comme ça. Et je revois encore cette image de ses cheveux qui frôlent les femmes en tchador. De ses longs cheveux qui, alors qu'elle est en train de tourner, frôlent les visages de ces femmes en tchador. Et à ce moment-là, j'ai songé à cette phrase de Milan Kundera qui dit qu'il existe sans doute dans notre cerveau une zone tout à fait spécifique qu'on pourrait appeler la mémoire poétique. Et qui enregistre ce qui nous a charmé, ce qui nous a ému et ce qui donne à notre vie sa beauté. Et bien moi, s'il n'y a qu'une seule image que je devrais remporter, emporter de ce voyage, et il y a une très belle phrase de Cocteau, si le feu, si la maison brûlait, qu'est-ce que vous emporteriez ? Et bien moi, s'il n'y a qu'une seule image que j'emporterais, c'est celle-ci. C'est l'image de cette femme qui se met à danser avec ses longs cheveux qui flottent comme ça. Et je crois que je ne suis pas prêt d'oublier qu'elle est définitivement inscrite dans ma mémoire poétique. Et puis justement, comment, en tant qu'occidentale qui avait vécu cette expérience, il y en avait très peu sur le terrain, comment ça vous a transformé, vous, en tant qu'écrivain ou en tant que personne ? Parce que c'est quand même toute une expérience d'écriture, cette traversée de l'Iran. Tout à l'heure, quand j'ai récité Bouvier, il y a cette phrase, le voyage vous fait ou vous défait. Et c'est vrai que le voyage a plusieurs vertus. La première, c'est de vous faire rendre compte, comme dirait Flaubert, de la toute petite place que vous occupez dans le monde. C'est-à-dire que le voyage est une formidable entreprise d'amenuisement de l'ego. La deuxième, c'est de réduire à néant l'ennui. Vous ne vous ennuyez pas lorsque vous êtes en voyage. C'est comme une boîte de Pandore qui s'ouvre sur l'émerveillement, l'allégresse, tout un tas d'emmerdes aussi, mais elle se referme sur l'ennui. La troisième, si j'essaye de trouver les vertus du voyage, la troisième vertu, c'est que le voyage a le pouvoir de rendre le temps élastique, de l'étirer, de lui donner de l'épaisseur. Lorsque vous êtes en voyage, une journée à l'épaisseur d'une semaine, une semaine à l'épaisseur d'un mois, un mois à l'épaisseur d'une année. Vous voyagez un mois, vous avez l'impression d'être parti un an. Et pour moi, peut-être, la vertu la plus importante, c'est que le voyage vous permet d'aiguiser votre regard. Vous êtes nombreux au Québec à avoir fait du patin à glace, et vous savez l'importance d'affûter ces patins, d'affûter les lames de ces patins. Vous pouvez prendre n'importe quel joueur de hockey sur glace, même le meilleur joueur du Canadien de Montréal, donc Cole Caulfield ou Nick Suzuki. Si ces patins ne sont pas affûtés, au premier virage, il va tomber. Et bien moi, je crois que chaque jour passé en moment droit finit par émousser votre regard, et que le voyage permet de l'affûter, de l'aiguiser à nouveau. Et donc, lorsque vous rentrez d'un voyage, finalement, lorsque vous partez en voyage, vous n'y allez pas pour vous rincer l'œil de nouveaux paysages, mais vous y allez pour en revenir avec des yeux différents. Et donc, je crois être revenu d'Iran avec des yeux très différents sur ce pays. J'avais plein de préjugés, d'idées préconçues, et de nombreuses sont tombées. Et puis, il y en a d'autres, il y avait... Alors, je peux vous le donner, la première, c'est que... Enfin, non, d'abord, je voudrais parler de l'idée qui n'est pas tombée. Parce que, une des idées préconçues que j'avais, c'était l'hospitalité des Iraniens. Et pourquoi j'avais cette idée ? Parce que partout dans les récits de voyage que je lisais, j'entendais parler de l'hospitalité des Iraniens. Et d'ailleurs, en épigraphe, cette fois-ci, de ce livre, j'ai placé une phrase de Nicolas Bouvier, qu'il écrit en 1963, où il dit, « Ici où tout va de travers », donc il parle de l'Iran, il dit, « Ici où tout va de travers, nous avons trouvé plus d'hospitalité, de bienveillance, de délicatesse et de concours que deux personnes en voyage n'en pourraient attendre de ma ville, où pourtant tout marche bien. » Et cette hospitalité, à 70 ans d'écart, j'ai pu la mesurer. C'est-à-dire que je n'ai jamais rencontré un peuple qui était aussi accueillant, aussi curieux à l'égard de l'étranger. Et d'une curiosité totalement désintéressée. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui étaient capables de mettre leur vie entre parenthèses pendant deux ou trois jours pour le simple plaisir de se promener avec moi dans leur ville et de me raconter leur histoire et de me montrer leur ville. Et donc ça, c'est un préjugé qui n'est pas tombé. C'est une idée que je me faisais de l'Iran qui s'est révélée être conforme à l'idée que je m'en faisais. La phrase est complètement mal construite là. Par contre, il y en a d'autres qui sont tombés. La première, c'est que les Iraniens, lorsqu'on les... Moi, je croyais que beaucoup d'Iraniens étaient des fanatiques religieux pour beaucoup. Or, pas du tout. Le fait religieux est très minoritaire en Iran, bizarrement. Il y a des pays musulmans où, lorsque le muezzine fait l'appel à la prière, eh bien, la vie s'arrête et tout le monde sort son tapis et se met à prier. Moi, ça m'est arrivé. J'ai passé trois semaines au Cachemire indien il y a un peu plus d'un an et demi, deux ans. Et où c'est Asri Nagar, où la vie est dictée par des impératifs religieux, en quelque sorte. En Iran, pas du tout. C'est fascinant de voir à quel point les gens n'en ont rien à faire de la religion. Beaucoup s'en sont détournés. La deuxième, c'est qu'ils ne détestent pas du tout l'Amérique. Ils n'ont rien contre les Américains. Alors que, lorsque vous faites votre service militaire en Iran, lors du salut au drapeau, on dit « mort aux États-Unis d'Amérique », « mort à Israël », « mort à la Grande-Bretagne » et « longue vie au guide suprême ». C'est ça, le salut au drapeau. Mais les Iraniens eux-mêmes, ils n'ont rien contre les États-Unis d'Amérique, rien contre le Canada, rien contre les peuples. Le peuple américain. Parfois, ils ont des choses à redire sur les gouvernements, mais bon, qu'il n'en a pas. La troisième chose, quelque chose qui m'a vraiment étonné, par exemple, c'est qu'on est libre de pratiquer sa religion en Iran. Il y a des synagogues en Iran. Ils n'ont rien contre les Juifs. Israël, c'est un petit peu différent. La question israélienne en Iran, mais bon, après, ils sont tellement conditionnés aussi. Mais ils n'ont rien contre les Juifs. Et il y a des Juifs en Iran. Et il y a des synagogues à Téhéran. Moi, j'étais très étonné d'apprendre qu'il y avait des synagogues à Téhéran. Et une autre chose qui m'a étonné, c'est qu'ils ont beaucoup de choses contre les musulmans sunnites. Parce que, quand on parle de république islamique, c'est la république islamique chiite. Et qu'il y a deux provinces qui sont sunnites, à majorité sunnite, c'est le Balouchistan et le Kurdistan. Et ce sont celles qui ont été les plus durement réprimées, qui sont les plus durement réprimées par le régime. Et d'ailleurs, il n'y a pas de mosquée sunnite à Téhéran. Donc, vous trouvez à Téhéran une synagogue, vous trouvez des églises, vous trouvez des temples zoroastriens, mais vous ne trouvez pas de mosquée sunnite. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui, lorsqu'on se rend sur place, déconstruisent les préjugés que vous pouviez avoir, les idées que vous pouviez avoir. Et puis, j'aimerais revenir à cette question, à cette tension entre le journalisme et la littérature de voyage. Vous étiez parti dans l'idée de faire des reportages. Vous dites, au bout de deux semaines, je me rends compte qu'il faut que je fasse un livre. Pour vous, quelle était cette différence? Qu'est-ce que la littérature de voyage vous permet de saisir que le reportage ne vous aurait pas permis de saisir de ce pays-là? Peut-être que le reportage se focus davantage sur le conflit, sur ce qui se passe mal. Il faut avoir quelque chose à raconter dans un reportage, contrairement à la littérature de voyage, où vous pouvez raconter des choses qui sont sans intérêt. Pas sans intérêt, mais disons des petits... Enfin, qui n'ont d'intérêt que par la grâce du style dans lequel c'est raconté. Nicolas Bouvier, lorsqu'il fait les portraits de gens qu'il rencontre, ce n'est pas forcément des grands dirigeants. Je me souviens d'un portrait qu'il fait à Ispahan. Ils arrivent à Ispahan avec Thierry Vernet. Et là, ils sont invités dans une famille qui vient de rompre le jeûne parce que c'est la fin du ramadan. Et là, il y en a un qui pense avoir trop mangé pour rompre le jeûne du ramadan. Et Nicolas Bouvier est en train de trier sa trousse de toilette sur la table de la cuisine. Et le type montre le thermomètre. Il ne lui demande pas parce qu'il ne parle pas. Ils n'ont pas de langue en commun. Mais finalement, il met le thermomètre dans sa bouche. Et Nicolas Bouvier dit « 37,5, c'est tout ce que je n'ai jamais su de lui. » Et je trouve que... Donc voilà, ça, c'est des petites choses qui, dans un reportage de journalistes, n'ont peut-être pas leur place. Et qui, dans la littérature de voyage, l'ont bien davantage. Des petits... Donc c'est peut-être ça. Ça vous permet de vous attarder sur des petites choses, sur des trucs... Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple. Lorsque je... Donc je vais à Zahedan, au Balochistan, qui est à la frontière entre le Pakistan et l'Iran. Et à un moment, je rentre à Téhéran. Enfin, pour retourner à Téhéran, je prends le train. C'est 24 heures de train pour prendre de Zahedan à Téhéran. Et je m'étais dit « Est-ce qu'il vaut mieux ne pas prendre un avion ? » Mais je m'étais promis, en même temps, de ne pas prendre... Évidemment, de ne pas faire de vol lors de ce voyage. De ne pas prendre de vol. Et donc, je prends le train. Et là, je rencontre un contrôleur qui ne parlait quasiment pas le français, mais qui connaissait quelques mots. Il était très content de rencontrer un français, parce qu'il pouvait me dire ces mots. Et il me disait... Il y avait des mots comme ça qui lui revenaient à l'esprit. Il me disait « Chaises ». Et il y avait des noms propres aussi qui lui revenaient. Il me dit « Zidane », « Macron ». Et là, à un moment, je vois qu'il cherche dans sa mémoire. Et à un moment, il met sa main comme ça, sous son petit gilet de contrôleur. Et je lui dis « Napoléon ». Il me dit « Napoléon, Napoléon ». Et bon, après, il m'invite dans sa cabine, tout ça, à partager le thé et tout ça, mais pour me montrer tous les mots en français qu'il connaît. C'était très touchant. Et à un moment, il faut quand même que j'aille me coucher. Enfin, il y a 24 heures de train, je n'avais pas pu les passer dans la cabine. Et donc, je rentre dans ma cabine. Et c'était une cabine que je partageais avec cinq autres personnes. un afghan, un pakistanais, trois iraniens. Et à un moment, à 4 heures du matin, la porte de la cabine s'ouvre. Et là, le contrôleur passe une tête à travers le petit rideau. Et il me dit « Fauteuil de jardin ». Je ne sais plus si c'était « Fauteuil de jardin » ou un tout comme ça. Clairement, un peu de secret. Et bon, ça, je trouve que c'est merveilleux, quoi. Et donc, ce genre de choses, vous avez le temps de le raconter dans un récit de voyage. Or, si je voulais le raconter dans un journal, on me dirait « Oui, mais on n'a pas la place pour raconter ça ». Voilà. Donc, c'est davantage ça, en fait. Oui, c'est super intéressant. Puis, je vois leur filet. Je vais… J'ai peut-être une dernière question avant qu'on passe la parole au public. Quelles sont les nouvelles de l'Iran depuis que vous êtes allé? Parce qu'au moment où se passe le récit, bon, il y a ces manifestations dont on parlait. Qu'est-ce qu'il en reste en ce moment en Iran? Quel est l'héritage de ces manifestations? Il en reste… Il en reste un pessimisme enthousiaste. C'est-à-dire que les Iraniens ont du mal à croire que les choses vont changer, que le régime va tomber, mais ils l'appellent de leur vœu et ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour que ça advienne. Malheureusement, il y a une asymétrie considérable entre, d'un côté, un régime qui a des fusils mitrailleurs, qui a des condamnations à mort pour des motifs aussi futiles que… Enfin, comme inimitié à l'égard de Dieu ou corruption sur Terre, c'est-à-dire que si vous brûlez une poubelle lors d'une manifestation, on peut vous condamner pour inimitié à l'égard de Dieu. Vous condamnez à mort. Hier, c'est marrant parce que j'ai fait une rencontre à Montréal et j'ai raconté ça à l'Alimarie Gallimard de Montréal. À la fin, il y a un Iranien qui est venu me voir et qui m'a dit « Mais vous savez pourquoi il vous condamne à mort lorsque vous brûlez une poubelle ? » Je dis « Non ». Il me dit « C'est parce que c'est là que leur Dieu se trouve. Et donc, c'est très… » Oui, donc il y a une formidable asymétrie entre ce régime qui règne par la mort et par la peur des mises à mort. Et d'un autre côté, c'est ces manifestants qui n'ont que leur voix pour crier leur colère, leur sentiment d'injustice et leur désarroi et leurs pieds pour défiler dans les rues. Donc il y a une grande asymétrie. Et puis, le régime iranien est un régime diablement intelligent. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard s'il se maintient au pouvoir depuis 44 ans, alors qu'il y a pourtant… Je n'ai jamais rencontré un peuple qui avait autant d'aversions à l'égard d'un régime. Mais simplement, vous savez, il y a cette idée de Raymond Aron qui disait que le problème de la plupart des gouvernements, c'est qu'ils gouvernent selon les passions plutôt que selon leurs intérêts. Et par exemple, Vladimir Poutine, en déclarant la guerre à l'Ukraine, il gouverne selon des passions, des passions de volonté, de retrouver la grandeur de l'Empire russe ou d'anéantir un voisin qu'il juge trop démocratique. Mais ça n'est pas vraiment dans les intérêts ni dans le sien ni dans celui de son peuple. Le Hamas, lorsqu'il va commettre un pogrom en Israël, ça n'est pas dans l'intérêt du peuple palestinien parce qu'on voit ce qu'il se passe. Israël, lorsqu'il tapisse le ciel de Gaza de bombes, ça n'est pas vraiment dans l'intérêt non plus du peuple israélien parce que ça nourrit aussi un sentiment de colère aussi à l'égard de ce qu'il se passe. Donc la plupart des gouvernements gouvernent selon leur passion. Eh bien, les gardiens de la révolution, le régime des Mola, a l'intelligence de gouverner plutôt selon ses intérêts, de manière très froide, d'une froideur assez maléfique. Et ils savent assez ce qu'ils font, et ils le font. C'est pour ça que je vous disais que leurs exactions, elles ne seront jamais commises au grand jour, en quelque sorte. Et là, eh bien, c'était les un an de la mort de Marsa Amini, le 16 septembre 2023, donc il y a quelques jours, enfin quelques semaines. Et ils ont arrêté préventivement, de manière préventive, tous ceux qui étaient susceptibles d'aller manifester. Ils les ont mis en prison, de manière préventive. Vous voyez à quel point l'Iran n'est pas un état de droit. Donc c'est très difficile. Donc je ne sais pas à quelle échéance le régime de la République islamique tombera, mais je pense qu'il finira par tomber. C'est l'usure de ce monde dont vous parlez. Oui, tout à fait. Je vais me tourner vers le public. Moi, j'aurais encore d'autres questions, mais je veux quand même voir si dans la salle, il y a un micro qui est là. Si quelqu'un a une question, que ce soit sur cette usure d'un monde ou si c'est les autres livres de François-Marie Désirable. Juste avant la période des questions, quelques petites consignes. Donc on vous demande de bien attendre d'avoir le micro parce qu'on fait une captation. Donc c'est très important de parler dans le micro. Et aussi pour être sûr que l'auteur et l'animatrice vous entendent, on vous demande de faire des interventions brèves en lien avec le sujet et on vous remercie à l'avance de votre respect et de la bienveillance de vos propos. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Merci. Bonsoir. Merci pour la conférence. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu une conférence qui m'a fait du bien comme ça. Je voulais vous dire que pensez-vous que l'Iran va s'en sortir s'il y a quelqu'un dans la diaspora qui ne fait pas ça pour lui-même mais qui fait ça pour le peuple et entre autres une femme peut-être va réussir à faire sortir l'Iran de ce qu'ils vivent? Oui, c'est une excellente question parce que l'un des problèmes justement c'est qu'il n'y a pas de figure encore qui a émergé, en tout cas en Iran autour de laquelle peut se cristalliser tout le mécontentement. Ce qui était le cas en 1978-1979 quand le peuple a commencé à se soulever contre le Shah. Il y avait la figure de l'Ayatollah Khomeini autour de laquelle s'est cristallisé le mécontentement et qui a fini par arriver au pouvoir en février 1979 et qui était porteur de grands espoirs qui ont été très très vite déçus et très vite Khomeini a révélé son vrai visage aux yeux du monde. Le problème c'est que l'Iran compte d'innombrables personnes de la société civile qui sont extrêmement brillantes qui seraient sans doute en mesure de... mais le problème c'est que la plupart des intellectuels iraniens se trouvent dans la prison d'Evin à Téhéran. Et d'ailleurs les Iraniens appellent ça l'université d'Evin parce qu'ils sont enfermés. Et ouvrez les portes de la prison d'Evin et vous pouvez remplir 10 parlements iraniens. Et donc le problème c'est qu'il n'y a pas une figure comme ça qui émerge. Alors certains ont parlé du fils du chat. Voilà. Le problème du fils du chat c'est que ça fait 43 ans, 44 ans qu'il est en exil, qu'il vit aux Etats-Unis. Donc la légitimité du fils du chat à prendre les rênes de ce pays me semble assez mince. et encore une fois bon, est-ce que c'est un français de commenter l'actualité politique iranienne ? Je ne suis pas sûr. Ma légitimité est assez mince. Mais je ne suis pas sûr que le fils du chat soit dans la meilleure position. D'autant que le régime du chat a un peu tendance à l'oublier. Ce n'était pas beaucoup plus rose qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait une police politique, il y avait la savak, il y avait de la torture, l'opposition était muselée, il y avait de la prévarication, il y avait du détournement de fonds, et lorsque la famille du chat est partie, ils sont partis avec beaucoup d'argent. Donc, je ne suis pas sûr que... Mais il y a des tas d'opposants iraniens qui sont des gens absolument formidables et qui pourraient être un jour à la tête de ce pays. Merci. Merci pour cette question. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions dans la salle? Oui. Merci. Bonjour à vous deux. Pour avoir une sorte de cliché des choses qui ont pu changer en 70 ans en Iran, si Nicolas Bouvier revenait à nous dans sa petite fiat et retournait en Iran et avait à réécrire son livre, quel pourcentage il pourrait conserver? S'il réécrivait son livre, en gros, il écrirait le mien, mais en mieux écrit parce que c'est un merveilleux écrivain. Beaucoup de choses ont changé. La société a énormément changé. Mais moi, je pense que le plus gros changement, bizarrement, c'est le changement démographique. C'est-à-dire qu'il y a plein de petits villages par lesquels Bouvier et Vernet sont passés qui sont devenus des énormes villes. Et ça, c'est très frappant. Ispahan, à l'époque où Bouvier s'y trouve, je ne sais plus, je crois que je le mets dans le livre, je ne sais plus exactement. Il y a combien d'habitants? Je ne me rappelle pas non plus, mais oui, vous en parlez en effet de cette explosion incroyable. J'ai peur de dire des chiffres, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est dix fois plus peuplé, je crois qu'à l'époque de Bouvier, je ne sais plus les chiffres exacts. Ce qui m'a frappé, c'était Zahedan au Balouchistan. Je crois qu'au moment où Bouvier y arrive, c'est dix-sept mille habitants. Aujourd'hui, c'est peut-être trois cent mille, quatre cent mille. Je ne sais pas exactement les chiffres, mais c'est énorme par rapport à ce que... Donc ça, c'est... Enfin, il verrait que déjà, les villes ont beaucoup changé. Après, il y a des villes qui sont restées absolument... la place principale d'Ispahan, alors je suis toujours honte de prononcer son nom parce que c'est très... Nak Shejahan, je ne sais pas exactement comment le dire. Évidemment, toujours la même avec ce bleu extraordinaire des mosquées. Le bleu est toujours la même. Il y a des pages magnifiques de Bouvier sur le bleu de l'Iran. Il dit qu'arriver en Iran, c'est donner son véritable nom au bleu. Et le bleu des mosquées iraniennes est merveilleux. Et ce qui n'a pas changé, c'est l'hospitalité des Iraniens. Et ce qui n'a pas changé, c'est la ville de Yazd, qui sans doute était déjà la même au temps où Marco Polo y est passé. Donc il y a comme ça des invariants. Mais je crois que... Voilà, il aurait... Oui, mais bon, de la même manière que... Je ne sais pas, si dans 70 ans, je reviens dans la ville de Québec, j'aurais peut-être le choc de voir qu'il n'y a toujours pas d'équipe en Ligue nationale. malgré la construction de la nouvelle aréna. Mais bon, on verra. Ce ne sera peut-être plus Gary Bettman, le commissionnaire de la NHL. Et pourquoi avoir choisi ce segment du trajet de Bouvier, celui de l'Iran? Parce qu'il fait un trajet quand même un peu plus long. Est-ce qu'il y avait que la majeure partie du voyage est en Iran? Et puis, c'est une fascination pour ce pays, pour cette civilisation. Ce qui ne veut pas dire que je ne m'interdis pas d'aller un jour... De continuer. De continuer et de faire la partie turque ou la partie yougoslave. Même si, voilà quelque chose qui aurait changé. Il a traversé un pays qui n'existe plus, la Yougoslavie. Et le contexte a quand même beaucoup changé aussi. On est dans un monde quand même globalisé. Voyager aujourd'hui, ce n'est pas non plus voyager au temps de Nicolas Bouvier quand même. Oui, mais alors je vous assure que quand vous vous retrouvez au Balouchistan, la globalisation... Non. Non, ça... Non, vous ne trouvez pas... Il n'y a pas de... Ce sont des régions déjà qui ne sont absolument pas touristiques. Et ça, c'est d'ailleurs un des trucs assez fascinants chez Bouvier, c'est qu'il ne passe pas par les lieux touristiques. Et d'ailleurs, la ville la plus touristique d'Iran, c'est Ispahan et il y reste 24 heures. Parce qu'il trouve que c'est une ville où il se sent mal et où il se sent... Et il dit que chacun doit avoir comme ça 4 ou 5 endroits dont il lui faut partir au plus vite. Et donc, il a quitté Ispahan de manière très prématurée. Mais... Ouais, lorsque vous vous retrouvez dans le désert de Lout ou aux confins du Balouchistan, donc à Zahedan, la globalisation... Vous aviez l'impression quand même d'être vraiment sur les traces de Nicolas Bouvier. Ah ouais, ouais, ouais. Non, là, ouais, bien sûr. Et il n'y a pas... Enfin, c'est des endroits. Il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a pas de... Moi, à Zahedan, j'ai dormi chez quelqu'un. Oui, il n'y a pas d'extrait touristique de toute façon. Zahedan, c'est un bon exemple. Le Balouchistan, donc, qui est cette... C'est assez fascinant parce que c'est cette province à la frontière iranienne et pakistanaise, donc qui est un lieu de contrebande. Il y a beaucoup de drogues qui passent par l'Afghanistan, depuis l'Afghanistan. D'ailleurs, moi, la personne qui m'a accueilli passait sa journée à fumer de l'opium. Et c'était assez triste parce que c'était un homme qui était... Est-ce que j'ai mis son vrai métier dans le livre ? En vrai, il était dentiste. Est-ce que j'ai mis dentiste ? J'ai peut-être mis qu'il était... Médecin, je ne sais pas. C'est pas très loin. Mais il avait un cabinet dentaire et c'était très triste parce qu'il avait commencé à fumer de l'opium huit ans plus tôt et il ne travaillait plus. Il ne recevait que quelques patients qui étaient eux-mêmes des fumeurs d'opium. Mais le reste du temps, il passait sa journée à fumer de l'opium en regardant BBC Pershing ou des choses comme des chaînes dissidentes. Et il faisait croire à sa... Et sa femme ne le savait pas, évidemment. Donc il lotait tous ses vêtements et il fumait l'opium nu ou alors quand il mettait des vêtements un peu informes quand il recevait des voyageurs et il passait ses journées à fumer de l'opium et sa femme n'était pas au courant et il ne gagnait pas d'argent. Et sa femme croyait qu'il mettait de côté parce que sa femme était de Shiraz et elle rêvait de retourner un jour à Shiraz et il disait « Oui, oui, mais quand j'aurai assez d'argent, on ira acheter notre maison à Shiraz. » Mais en fait, tout l'argent passait dans la fumée de l'opium. Donc c'était assez tragique. Et donc au Balochistan, ça fait très longtemps que le Balochistan est une province qui a très mauvaise réputation. Il y a un écrivain britannique qui s'appelle Paul Teru qui dans les années 70 traverse l'Iran et à un moment, il fait part à un ambassadeur ou à un employé d'ambassade de sa volonté d'aller au Balochistan et il lui dit « Oh là là, malheureux, allez où vous voulez mais n'allez pas au Balochistan. C'est trop dangereux pour vous. » Et moi-même, tous les Iraniens que j'ai rencontrés, que ce soit à Ispahan, à Téhéran, à Yazd, à Shiraz, me disaient « N'allez pas au Balochistan. » Non, vraiment, « N'allez pas au Balochistan. » Et il se trouve que j'ai rencontré un voyageur extraordinaire qui était un Suisse qui voyageait avec sa femme qui était cambodgienne et ça fait 5 ans qu'il tournait autour du monde avec sa voiture. Et lui, il m'a dit « Moi, j'ai prévu de traverser le désert de l'Oût et de continuer jusqu'au Pakistan et donc je vais passer très brièvement à Zahedan, au Balochistan et je peux t'y déposer si tu veux. » Et donc, il m'a déposé, j'ai fait quelques jours avec lui dans le désert, avec eux, dans le désert et ils m'ont déposé à Zahedan et les Français m'avaient dit « N'allez pas au Balochistan » et les Balochs m'ont dit « Bienvenue chez nous. » Il n'y avait pas d'autres suites à cette séquente. Oui, d'autres questions dans la salle aussi ? Oui, une dernière. Une dernière, une dernière. Une petite dernière, mais en quittant le récit de l'Iran, est-ce que vous avez envie de reprendre la route du roman ou vous allez aller vers la Turquie et le récit ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà un peu en tête ? Pour tout vous dire, en réalité, mon premier grand voyage, c'était un voyage en Amérique latine sur les traces de Che Guevara. J'ai refait le voyage que lui-même a fait à moto. Enfin, on dit à moto, mais en fait, il n'a fait que l'Argentine à moto parce que la moto a cassé au Chili. Mais il l'avait fait avec un ami, Alberto Granado, à l'âge de 22 ans. Ils étaient partis de Buenos Aires, ils avaient longé la côte atlantique, ils avaient traversé la Pampa, ils étaient arrivés en Patagonie, ils avaient remonté tout le Chili. Ils étaient passés au Pérou, donc évidemment par Cusco, le Machu Picchu, Lima, la jungle amazonienne. Ils ont remonté le fleuve Ocayali, puis l'Amazon en bateau, jusqu'en Colombie. De la Colombie, ils sont allés à Bogotá, ils ne sont restés qu'une semaine en Colombie parce que c'était trop dangereux à l'époque. Et ils ont fini leur voyage sept mois plus tard à Caracas, au Venezuela. Et c'est un voyage très important pour Che Guevara parce que c'est là qu'il a pris conscience des inégalités en Amérique latine. C'est là que s'est ébauchée sa conscience révolutionnaire, en quelque sorte. Et il y a quelques années, j'ai fait en 2017, j'ai fait ce voyage pendant six mois en suivant exactement le même itinéraire. Et j'ai écrit ce récit qui s'appelle Chagrin d'un chant inachevé. Il devait paraître en avril de cette année. Et finalement, on l'a décalé pour publier L'usure d'un monde. Et là maintenant, mon éditeur m'a dit, quand même, parce qu'il y a un roman sur lequel je travaille depuis deux ans, il m'a dit remets-toi à ton roman. Et j'ai dit « Écoute, je pense que ce récit de voyage sur l'Amérique latine sera un livre posthume. » Et donc, vraiment, je me demande si je ne vais pas me laisser de côté et le publier dix ou vingt ans ou trente ans après ma mort. mais il y aura d'autres voyages. D'ailleurs, cet été, j'ai passé une partie de l'été en Syrie, par exemple, au Kurdistan syrien. Alors, je ne vais pas en tirer un livre, mais je voudrais faire un long reportage sur la Syrie. Et puis, il y aura d'autres... Enfin, je ne sais jamais ce que l'avenir va nous réserver, mais il y aura d'autres voyages. Mais le prochain livre, normalement, ce sera un roman. Ce sera un roman, oui. de toute façon, ça me place bien, ça met bien la table pour vous dire que François-Roury Désirable sera en dédicace tout de suite après. Donc, vous pouvez aller à la table de vente, faire signer son livre, acheter son livre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous savez, sur les dédicaces, il y a quelque chose. Il y a un... On a parlé d'Albert Cohen, Belle du Seigneur. Donc, Albert Cohen, il a 72 ans lorsqu'il publie Belle du Seigneur. Et il arrive aux éditions Gallimard dans une petite salle qui est toujours celle où on fait le service de presse. Donc, le service de presse, c'est que vous avez 150 livres qui vous attendent, 200 livres qui vous attendent, que vous devez dédicacer à tous les journalistes qui vont ensuite arracher la page et aller revendre les livres d'occasion. Et c'est un des aspects les plus fastidieux du métier d'écrivain parce que vous faites ça pendant deux jours à répéter toujours la même formule ou à essayer de trouver quelque chose pour chacun en espérant décrocher un article dans la presse. Et Albert Cohen, il arrive, il commence à signer un exemplaire, puis un deuxième, puis un troisième. Et à un moment, il se rend compte qu'il n'a pas que ça à faire. Il a 72 ans, il vient d'écrire un livre de 1000 pages qui est un chef-d'oeuvre. Il se lève et il dit à son attaché de presse « J'ai décidé de ne plus faire de graffiti sur ce monument. » Eh bien, je trouve que c'est merveilleux, mais comme moi, ce n'est pas des monuments, je serais très heureux de faire des graffiti. Merci beaucoup. Merci à vous, surtout. Merci. Et petit mot pour terminer. Donc, nous sommes au Festival Québec en toute lettre qui se poursuit ce soir. Sur la scène littéraire, en bas des 19h, vous aurez « Les dentiers de Carcassonne » qui est une performance de l'auteur de bande dessinée Francis Desharnets et du musicien Frédéric Lebrasseur qui vont créer en direct pendant 4 à 6 heures. Et demain, ici même, un entretien avec Marie-Darius Sec qui sera présente virtuellement. Et à 20h demain, donc, on a le maintenant traditionnel championnat des arts littéraires mixtes au Centre-Horizon pour les amateurs de lutte de poésie et d'art de la parole. Donc, merci beaucoup et bonne suite de festival à tout le monde. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ...